Pauline Desroulettes, bonjour. Vous êtes championne de France de tennis, fauteuil. Vous avez été gravement blessé lors d'un accident de voiture il y a 4 ans. Un conducteur de 90 ans a perdu le contrôle de son véhicule et vous a littéralement fauché. Votre parti pris, c'est une vidéo que l'on peut voir sur les réseaux sociaux depuis quelques jours. Si cet homme avait passé un test d'aptitude à la conduite, il n'aurait plus le permis. Et moi, je serais encore debout. Et moi, je serais encore debout. Ça pourrait être vous qui le dites, Pauline Desroulettes. Vous militez pour l'instauration d'un contrôle médical obligatoire pour tous et notamment les seniors. Que vous disent les personnes âgées quand vous leur en parlez ? Écoutez, il y a vraiment de tout. Alors déjà, je rappelle, ce n'est vraiment pas contre les seniors, même si on sait que l'âge est un facteur qui altère l'aptitude à la conduite. Donc c'est pour ça que moi, je demande une fréquence plus régulière d'une visite médicale obligatoire autour du permis de conduire. On est un des seuls pays encore à avoir le permis de conduire à vie. Il y a des personnes âgées tout à fait raisonnables qui, d'elles-mêmes, se disent d'accord pour repasser devant un médecin s'il le fallait. En tout cas, si c'était une loi, puisque généralement, elles respectent les lois. Et c'est là tout le point. Aujourd'hui, il y a une zone grise, en fait. On va dire les choses comme elles sont. C'est-à-dire que quand vous êtes une personne âgée, quand vous avez eu un accident, quand vous avez fait un AVC ou ce genre de choses, on vous dit à l'hôpital, vous n'êtes plus en mesure de conduire. Vous devez passer un examen. On sait d'ailleurs que les assurances n'assurent plus en cas d'accident. Pour autant, techniquement, le permis n'est pas retiré. Et cet examen médical n'est pas formellement obligatoire. Effectivement, il n'y a pas de parcours adapté pour les conducteurs inaptes. Il existe des choses, effectivement, pour les gens qui ont eu des AVC, des traumatismes physiques. J'ai moi-même dû repasser un examen. Mais des conducteurs non déclarés inaptes, qui ne voient plus, qui n'ont pas tous leurs réflexes, etc. Il n'y a rien qui existe. Et c'est vraiment la croix et la bannière pour les faire faire une démarche qui existe, mais qui est basée sur la base du volontariat. Et tout le problème, c'est vraiment le problème de ce chantier que je défends depuis trois ans maintenant, c'est qu'il faut trouver des solutions alternatives de mobilité. Qu'est-ce qu'on fait des gens qui ne pourront plus conduire ? Qu'est-ce qu'on leur propose pour pouvoir continuer à avoir une liberté, pouvoir se déplacer, notamment dans les campagnes isolées ? Et ça demande un budget colossal. Donc vous, vous êtes vraiment sur les deux tableaux, c'est-à-dire d'une part sur l'alerte. Attention, il faudrait maintenant que de manière systématique et régulière, on s'assure que les conducteurs ont tous leurs réflexes et sont bien en mesure de pouvoir conduire. Et dans le même temps, de proposer en effet des alternatives, et notamment pour des personnes âgées qui seraient dans des zones rurales plus isolées. Et quand on vous dit, ok, mais il reste encore un chemin à faire, qu'est-ce qui bloque ? Moi, je voudrais comprendre pourquoi est-ce que les autres pays ont réussi à le faire et que nous, on n'y arriverait pas. Écoutez, je pense que la voiture est sacrée en France. Ça touche un électorat, donc c'est un sujet délicat. On l'a vu avec le tollé des 80 km heure à l'époque. C'est vrai que le gouvernement est frileux pour retoucher au sujet de la voiture. Et moi, j'essaie de les convaincre parce que je pense que les Français sont prêts. Il y a aussi un budget qu'il faut engager pour mettre des mesures de la sorte. Qui va payer ses visites médicales ? Qui va trouver des solutions alternatives sur tout le territoire français ? On comprend la détresse de ceux qui se disent, mais si je n'ai pas ma voiture ? Bien sûr, l'un ne va pas sans l'autre. Si on fait passer des visites médicales obligatoires, il faut pouvoir proposer une offre de solutions alternatives de mobilité. Donc tout ça, il y a beaucoup d'acteurs concernés. Ça concerne le ministère de la Santé, de l'Intérieur, des transports. Et c'est vrai que c'est un petit bazar. Mais c'est votre combat, vous le menez. Et merci d'être venu.